hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons continuer notre formation sur python et là nous allons parler de comment ajouter en fait à une chaîne de caractère des tabulations c'est à dire tabulation c'est ça quand on dit tabulation on fait allusion à ça c'est à dire avec les touches sur le côté qui permet de décaler comme ça c'est ça une tabulation donc nous allons voir comment mettre des tabulations à une chaîne de caractère et comment s'est ajouté des passages en ligne grâce aussi on va dire qu'ils appliquent aussi sur les chaînes de caractère donc qu'est ce que nous allons faire nous allons pas nous intéresser ici sur la partie on va dire code on va directement venir ici et là qu'est ce qu'on va faire on va d'abord commencer à voir lorsque je fais juste print comme ça j'ai fait print harry d'accord non d'abord non de faire ça désolé en fait on veut aller sur python donc pas d'abord en ces pitons comme ça ok là maintenant on a sur python là maintenant on peut faire du print comme ça on va mettre ici harry ok là on a bien affiché harry bon maintenant qu'est ce qui va se passer si je veux décaler c'est à dire ce que je vous ai montré tout à l'heure là en faisant une tabulation comme ça parce qu'en pitons les tabulations sont très importants vous avez vu il a signalé une erreur pour d'autres langages ça ne signa pas des rats mais pourtant si parce que c'est très important piton est beaucoup basé sur les tabulations nous le verrons plus tard pourquoi lorsque nous verrons les conditions les fonctions et ainsi de suite là maintenant pour mettre une tabulation sur piton il suffit de faire toujours la manière print comme ça et là qu'est ce qui se passe on ne va pas juste mettre on a déjà mis les cartes un nom va mettre ce qu'appelle un max l'acheter et pour dire tabulation de harry comme ça vous voyez c'est bien collé ok et donc là maintenant si je ferme regarder ce qui se passe il a décalé harry attendez je vais mettre mon carrière comme peut-être cohérent ok il a décalé c'est une tabulation comme je vous ai montré tout à l'heure comme ça vous avez vu c'est il a fait ça il a décalé comme ça et vous voyez s'il n'y a pas dira pourquoi parce que cette ligne est annulée à cause des commentaires donc ici maintenant la même chose si vous voulez on peut décaler deux fois c'est à dire ici je mets encore un backslash comme ça un t un autre backslash encore il ya un t tabulation ouais là donc la décaler une fois deux fois trois fois donc c'est ce qu'on appelle des tabulations avec piton dans les chaînes de caractères donc avec des chaînes de caractères il y a possibilité de faire une tabulation lorsqu'on veut décaler la chaîne de caractère en question donc ça c'est principalement ce qu'il faut retenir pour les on va dire les tabulations mais après il ya autre chose c'est à dire de pouvoir mettre à la ligne pour me mettre à la ligne lorsque je remets print comme ça je vais mettre déjà vous voyez déjà très bien parce que je mets j'ai d'abord mis harry comme ça tout à l'heure je vais voir que ça marche bien ok donc mais ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à mes chausses si maintenant c'est on va dire backslash comme ça avec n ok et là si on met n est ce qui se passe il a mis harry à la ligne et pour eux juste la petite notation on peut faire la même chose à dire on peut combiner les uns les autres regardez là j'ai mis à la ligne d'abord ensuite j'ai décalé comme je peux d'abord décaler et mettre la ligne regardez je peux faire l'inverse comme ça j'ai pu d'abord décaler comme ça et mettre la ligne ok le résultat n'est pas pareil décalé et mettre la ligne c'est pas mettre la ligne décalé c'est à dire c'est à dire aller à la ligne décalé donc je reprends ici qu'est ce qu'on a fait là on a d'abord allé à la ligne suivante ensuite on a décalé là ce qu'on a fait c'est qu'on est d'abord décalé après on est revenu à la ligne suivante ouais donc c'est ce qu'il faut venir attention c'est pas pareil et backslash n et backslash t ce n'est pas backslash t backslash n c'est pas pareil donc là c'est ce qu'il faut d'abord déjà voir qu'on a pu voir déjà les les tabulations ensuite n'a pu voir revenir à la ligne autre chose vous pouvez voir par exemple si je mets on va dire print comme ça ouais je mets print comme ça je veux dire je vois je vais fermer les meilleurs on va dire les meilleurs langages informatique informatique sont deux points comme ça et là maintenant regarder ce qui se passe ici j'ai mis deux points comme ça là maintenant que je peux mettre juste simplement je peux mettre comme ça je peux mettre va dire blackslash comme ça je mets backstage elle pouvait à la ligne mais si java script ensuite backslash n comme ça je veux dire python et ensuite backslash n et après je dis maintenant java ok là si je lance regardez on a bien dit les les meilleurs langages informatiques sont plus javascript python java mais vous voyez à autre chose on peut faire d'une autre manière c'est à dire qu'ici là comme je sais pas le décalé regardez je peux mettre ici avec tabulation c'est à dire comme ça à la ligne après j'ai mis une tabulation et comme ça la ligne pareil je fais la ligne ensuite tabulation et et là je vais à la ligne tabulation bon on va dire soit une tabulation regarder ouais et eu maintenant une meilleure présentation meilleur affichage donc mais les meilleurs langages pratiques sont et puis je décale un peu je mets javascript tu mets python et java donc voilà ce qu'on pouvait retenir rapidement sur les tabulations et sur les tabulations et sur s'il est soit la ligne donc maintenant je vous dis rendez vous à la vidéo prochaine merci merci